Le jour de son centième anniversaire, un homme s'échappe de sa maison de retraite pour une cavale rocambolesque, certain qu'il n'est pas trop tard pour tout recommencer à zéro. Débute alors une aventure inattendue et il la rentre aux côtés d'un escroc, d'un vendeur de hot-dogs, d'une rousse et d'un éléphant. Le livre de Jonas Jonathan, le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, a été adapté au cinéma par Félix Erngren. Différentes choses m'ont attiré, mais la première, c'est que c'est une grande histoire, quelque chose de très drôle, d'un peu absurde, improbable, mais toujours drôle. Et puis je pense que tout le monde a un peu peur d'être vieux. On a cette image d'une personne assise dans une maison de retraite. Personne ne vient vous voir, vous regardez le mur en face de vous et pendant dix ans, votre vie c'est de la merde. Et c'est assez libérateur de voir simplement un homme enjamber une fenêtre et s'engager dans la plus grande aventure de sa vie. C'est quelque chose qui parle à tout le monde. C'est quelque chose qu'on peut relater. Sous-titrage Société Radio-Canada La comédie ne voyage pas si facilement, mais peut-être que cette histoire n'est pas si suédoise que cela, finalement. Il s'agit d'un vieil homme, et sous cet aspect, c'est une histoire qui est universelle. Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, sortir en France en mai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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